Bonjour Amilion, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de janvier 2023. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous allons voir ce que réservent vos énergies pour ce premier mois justement de cette année 2023 dans votre signe solaire ascendant et signe lunaire. Et je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de vos ressentis. Vous avez ressenti, ah ben je commence bien, et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez c'est parti pour vous, un million dans votre signe solaire ascendant et signe lunaire. Avec l'oracle du chaman, nous allons voir votre influence principale pour ce mois de janvier 2023. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous abordez cette année avec optimisme et sérénité malgré un contexte assez compliqué. Et nous avons la Vierge de la Lune. Nouvelles idées, et bien pour vous ça commence bien parce que vous serez particulièrement inspiré durant ce mois de janvier, peut-être pour mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles propositions. Il y a une idée qui germe en vous, qui demande à être créée, à être matérialisée. Peut-être une nouvelle organisation quotidienne, un nouveau projet personnel ou caritatif par exemple, ou dans votre domaine professionnel en fonction de votre situation. Et nous avons le châche-enille, transformation. Oui, il y a une transformation, une nouvelle façon de voir les choses. C'est comme si durant, pour cette année, enfin pour ce mois de janvier, vous prenez la résolution de vous y prendre autrement, dans différentes situations. Peut-être aussi de cultiver l'optimisme au quotidien pour ne plus vous laisser happer. Alors j'ai le mot happer qui me vient à l'esprit. Par les aléas extérieurs, vous laisser perturber. Ça peut être aussi une transformation dans votre cadre de vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. J'ai cette sensation-là que vous prenez le taureau par les cornes pour évoluer et avancer sur votre chemin de vie avec beaucoup plus de sérénité et de clairvoyance. Nous allons voir avec l'oracle Oumrasai. Pour vous, les signes du lion, les autres énergies pour ce mois de janvier 2023. Oui, de belles énergies. Et j'ai l'impression que, oui, c'est comme si en vous, il y avait une nouvelle façon de voir les choses, des idées, vous avez envie de créer ou de vous organiser autrement. Elle a carrément sauté. Oui, il y a un commencement. Effectivement, le réveil, tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Voilà, vous avez les yeux ouverts, vous êtes particulièrement inspiré. Vous croyez aussi en votre bonne étoile et en vous-même, en votre capacité de mettre en place ce qu'il faut pour être serein, pour être à l'abri financièrement, pour vous permettre vraiment d'être dans cette phase-là d'espoir, d'optimisme. Oui, vous êtes prêts. Ou bien, vous avez suivi une formation et vous êtes prêts, par exemple, à évoluer dans le domaine dans lequel vous vous êtes formés. Et nous avons, sans se cacher, sans se cacher. Et en plus, on retrouve cette énergie lunaire avec cette carte-là. Ou ça me parle aussi d'inspiration. D'un côté, peut-être aussi artistique, également. Peut-être qu'effectivement, vous avez décidé de mettre vos talents à contribution, de créer de la peinture, de dessiner ou tout autre projet créatif dans lequel vous vous sentez doué et qui vous apporte, je dirais, cet optimisme au quotidien qui vous permet aussi peut-être de cultiver votre côté intuitif afin de vraiment de garder le sourire ou de retrouver le sourire. Allez, nous allons voir avec le tarot Téléma les messages complémentaires pour vous à Mignon pour ce mois de janvier 2023. On a de très belles énergies pour vous. C'est vraiment, là, vous êtes en phase, je dirais, avec le calendrier. Et avec vous, les cartes, elles sautent. Nous avons le hiérophante, ouais. Je vous parlais de formation, mais également de transmission. Vous allez peut-être former quelqu'un ou transmettre votre savoir-faire. Vous serez aussi en phase avec vous-même, particulièrement aligné, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles pour vous permettre, alors peut-être un enseignement dans le cadre éducatif. C'est une possibilité. Nous avons la 9 d'épée. Bon, on a le côté angoisse qui ressort. Je vais voir avec la dernière. Ouais, et la 9 de Pentacle. D'accord. Oui, vous avez dû traverser une période assez compliquée. Vous étiez angoissé, peut-être un petit peu perdu. Et là, durant ce mois de janvier, vous reprenez les rênes de votre vie avec plus de confiance. Vous faites un bilan aussi de tout ce que vous avez effectué dans votre vie. Et avec ce 9 de Pentacle, vous voyez, il y a cette sérénité retrouvée, cette forme aussi, cette sensation d'un travail accompli, d'être dans une forme d'abondance, d'épanouissement, je dirais personnel, plus vis-à-vis de vous-même. Il y a également, peut-être pour certains d'entre vous, puisqu'on est dans les Pentacles, vous avez suffisamment économisé pour pouvoir investir ou pour pouvoir réaliser certains de vos rêves, voyager par exemple, ou vous octroyer un plaisir que vous étiez interdit jusqu'à présent. Oui, la 4 de Coupe. Vous avez peut-être purifié vos énergies, cultivé votre sérénité intérieure, vous vous êtes posé, vous avez pris du recul pour vous permettre justement de retrouver, de ne plus laisser les angoisses, prendre le dessus. Et au contraire, j'ai le terme affirmation de soi qui me vient à l'esprit. Donc, voilà, vous allez vous affirmer, retrouver ce côté, ce tempérament de feu qui vous caractérise, Amilion, retrouver cette lumière en vous et ne plus vous laisser faire. J'ai cette sensation-là aussi que vous n'allez plus vous laisser faire et vous affirmer. Très beau message. Allez, on va voir avec le grand oracle Isé, quels sont les autres messages pour vous, Amilion. Et j'ai cette sensation-là aussi que vous faites un bilan positif par rapport à vous-même et que vous avez réussi, je dirais, atteint un de vos objectifs, du moins. Ouais, 33. Vous n'allez plus laisser le destin. Ouais. 4. Ouais. Ouais. Oui, vous allez poser, vous organiser, poser un plan d'action. Oh, écoutez, on a l'épanouissement. D'accord. La carte de l'été. Alors, soit d'ici l'été, vous allez réaliser. Il y a peut-être une rencontre ou une consolidation de couple aussi, puisque là, on a vraiment les âmes sœurs. Alors, bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais vous n'allez plus laisser le hasard, je dirais, contrecarrer vos plans. Même si on dit qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des rendez-vous. Mais le ressenti que j'ai, vous voyez, c'est vraiment, vous n'allez plus attendre comme ça, sans rien faire. Vous allez être actif dans ce que vous allez entreprendre pour rencontrer les bonnes personnes sur votre chemin, pour cultiver votre épanouissement, pour faire en sorte de réussir aussi bien personnellement que professionnellement, dans tous les domaines. J'ai cette sensation-là. Mais surtout, là, effectivement, on a l'aspect relationnel qui sort, où vous avez envie de consolider quelque chose. Peut-être un achat en couple, évoluer, avoir un enfant. Mais en tout cas, vous laissez le hasard de côté, j'ai envie de dire. Vous voyez, on a cédé à aller dans les tons rouges foncés. Donc, on a ce côté-là de non, stop. Je reprends les rênes avec le hiérophante. Il est parfaitement lucide dans ce qu'il entreprend, parfaitement aligné. Il a un côté pragmatique tout en étant connecté à son côté intuitif. Et avec ce 9 de Pentacle, ça nous parle d'ancrage. Vous êtes parfaitement ancré dans la matière. Et vous savez, vous connaissez maintenant vos limites et ce que vous pouvez réaliser. Le message qui me vient également, c'est que vous trouvez des solutions à certaines problématiques pour calmer vos angoisses. Évitez tout ce qui est tracas inutiles. Vous avez eu le cœur brisé. Ça a été assez compliqué. Alors, si c'était dans votre couple, peut-être qu'il y a une deuxième chance pour les célibataires. Vous allez peut-être retrouver, soit d'ici l'été, même si je fais le tirage pour le mois de janvier, soit durant ce mois de janvier. Et ça sera quelque chose d'épanouissant. Justement, on va voir l'aspect relationnel avec l'oracle de l'union sacrée pour vos amis l'union pour ce mois de janvier 2023. Ça a été assez compliqué, mais vous êtes déterminé. Voilà, détermination retrouvée pour ce mois de janvier. La dépendance, ouais. Il y a eu peut-être une dépendance. Alors, ça peut être une dépendance affective au niveau amical, relationnel, quelle qu'elle soit. Une période d'instabilité. Soit vous vous êtes bercé d'illusion, soit on vous a bercé d'illusion dans une relation qui vous tenait à cœur où vous ne vouliez pas voir la réalité en face. Et voilà. Et vous êtes prêts à aller de l'avant. Oh, elle est trop mignonne en plus, cette carte. Ouais. Vous allez aller de l'avant, reprendre. Alors, ça rejoint, voilà, la tendance générale. Mais c'est vrai que par rapport à une relation à laquelle vous teniez, comme je le précisais, ça peut être d'ordre amical ou sentimental en fonction de votre situation. Et là, vous êtes prêts à vous libérer, à aller de l'avant. Vous voyez, avec le sourire, on voit. Et avec beaucoup plus de stratégie. Avec le renard, ça me fait penser, vous savez, au le normand. Avec ce côté plus stratège, plus rusé, plus malin. Ouais. Vous allez faire la paix avec votre passé pour repartir sur de nouvelles bases, plus optimistes, plus réalistes aussi. Et avec plus d'entrain. Super. Nous allons terminer avec l'oracle « Message de ton âme » pour nos amis Lyon. On parle beaucoup de libération à ces derniers temps. Et pour vous, là, c'est vraiment le bon timing pour ce mois de janvier. Et nous avons « S'aimer ». Et ouais, c'est très, très important. « Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends, ce que tu attends en vain de l'autre. » Avec ce 9 de Pentacle, on retrouve un petit peu. Puis c'est marrant parce qu'il y a un oiseau et là, vous avez des oiseaux. Alors, peut-être que ça peut être un signe. Mais c'est vrai que vous donnez de l'amour à vous-même. Déjà, ça commence par là. N'attendez pas des autres, mais plus, comptez sur vous-même. Voilà. C'est un début. Voilà, nos amis Lyon. J'espère que cette vidéo, ces messages vous auront parlé. Merci pour vos likes et vos commentaires. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.